Le gagnant est… Le gagnant est un… Le gagnant de semi. Oui. Le gagnant est le gagnant. Le gagnant est le gagnant. Le gagnant est le gagnant. Allant bien. Pas comme le mec. Je ne sais pas si je peux être… Un bias. C'est bien. Attends. C'est français ? C'est lourd. C'est français. Oui, c'est français. C'est mon gars sûr un peu de gédois. Je suis sûr de commenter de façon impartiale. Comment ça tout le monde connait en Europe ? Ouais pas de soucis Velvet 3, 2, 1, GO ! C'est vraiment ridicule la démarche. Je sais pas si c'est un Lormer ou s'il joue vraiment. Je comprends rien. En même temps si c'est un Lormer ou pas Jedi qui fait que les boules. En même temps le Jedi il s'en fiche. Ouais ouais c'est bon, c'est bon. Il a mis 30 secondes à se mettre en place. Ouais. C'est vrai que c'est vraiment un genre très passionné à la base. Donc je peux comprendre que c'est le Best Eye, ça le dérange pas. C'est intéressant. En gros il a jugé la notion de niche des boules en fait. Il a jugé le lac derrière et ça marche et ça marche pas. Et Jedi du coup il s'est dévoilé. Donc en fait il est en train d'apprendre le match-up sur le tas. Bah il est impressionnant. C'est ça qui sépare un high level gear avec top gear. Et ça qui sépare un top gear. Oulah ! Ok j'en ai même pas. Bah là je raconte quelque chose. Donc en gros pour penser que j'ai pas entendu que Chris il a très micro. Ce qu'il fait c'est qu'il a shield et regarde la notion d'un lac derrière. L'Horace Faire. Et en fait ça va lui permettre de jauger le match-up directement. Et de DL les habitudes et les... Après les habitudes c'est plutôt compliqué parce que là c'est une situation de neutral pur à 0%. Les habitudes peuvent parfois changer en fonction du contexte de la game tu vois. Oh là elle a bien son bête pour moi. Oulah ! Oh là là Jedi. Jedi qui est pas en reste hein. Downer, tout le central c'est une sorte qu'on firme c'est quasiment tout. C'est pas tout le temps mais c'en est vraiment pas long. C'est vrai parce que moi on avait présenté ça comme un joueur très régressif de Jedi. Absolument pas. Mais non en fait pas du tout après avoir vu C7 j'ai regardé un C7 justement pour en préparer. Joli bull ! Oh là là c'est du bon jeu. Il avait pas de l'essentiel, il avait plus d'options. A la rigueur c'est qu'il pouvait faire sur FB mais là t'as... Ou contre ? Ou contre alors... Ouais c'est vrai que le coup c'est vrai. Oh par contre là, le upper shipper c'est vrai. Sur la dernière, sur la dernière frame. Alors c'est compliqué parce que franchement le K.O. il peut mourir en deux. Et bon après... On peut pas, on peut pas passer contre Jedi qui fait trop. Oulala ça c'est petit missing point ça. Je trouve ça qui commence est un peu perdu, qui commence à dash. Parce qu'ils sont pas trop trop fermes contre l'Utario en plus. En fait, pour ceux qui savent pas, le K.O. c'est le perso qui a la meilleure traction du jeu. Il y a des gens qui ont fait un shield de K.O. qui couplé à son G.O. qui est assez abusé. Il donne des shields qui a énormément, 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 énormément de choses. Donc voilà, c'est ça le problème. En vrai, là, l'enjeu du match-up c'est est-ce que ça va être ses fonds de shield de quoi ? Parce que même si là, Marf, entre le K.O, c'était très dur d'être ses fonds de shield. Joli, 5.50, ça va pas tuer encore. On est en situation de ledge trap. Ok, sérieux, c'est neutral, vous avez vu ? Rouladin déco, il a regagné le shield. Il me semble juste agir, il lui laisse pas le shield. Il lui laisse pas le shield. J'ai d'aller à essayer le reprendre, mais c'est ça qui s'est pas... Un high level bird, un top level player, c'est... La gestion du ledge, la gestion du... Un shield break ? Non, c'est mon patchinger. Ça, ça peut shield break fort, hein. Ouais, ça, ça... Ah, demain, il est énervé, hein. Ce qu'on passe, c'est qu'on s'y attend pas, en fait. Mais c'est tellement petit qu'à la seconde. Joli retour, attention ! Oh, DBZ, ça tue pas ! Il est de côté. Jeddak a la boule. Saut ! Ok. Ok, ok, ok. Jeddak, il veut pas comprendre. Il reset neutral. Side qui approche. Side qui approche. Oh, et c'est bien lu. C'est bien lu de la part de Jeddak. Jeddak a attendu. Jeddak a été patient. Jeddak a gardé sa distance. Nos régions du talent. Nos régions du talent, évidemment. Et là, c'était vraiment super intelligent. C'est... Il a attendu, il a gardé la distance. Ça, c'est la Jeddak. Ça, c'est la Jeddak. Vraiment, c'est la Jeddak. Je pense qu'on va l'appeler la Jeddak. Mais c'est impressionnant parce que... Il a pas dit... Il a pas dit, viens t'empaler. Il a gardé la distance, tu vois. C'est que les temps bouger en même temps. Il a dit, viens, je t'attends, je connais mes distances, viens maintenant. Et c'était impressionnant. C'est quoi avec ces jeux, en général, c'est qu'il reset neutral. C'est ça, je l'ai eu dans le chat. C'est du sang froid. C'est du sang froid. C'est du sang froid. Tu reset neutral et... Je sais pas si t'as vu quand... Quand Saib a trouvé une phase. Je sais pas si t'as vu. En gros, il empêchait Jeddak de le cross-up. En gros, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il avait le centre du stage. Et il avait, en gros... Il gardait le stage control. Ça veut dire que ça fait que genre, il y a une bulle sur... Au milieu d'FD, tu vois. Saib devait rester dedans pour être vraiment en avantage, tu vois. Et le truc, c'est que Jeddak voulait rentrer dans cette bulle. Et Saib ne le laissait pas. Juste là, à un moment, il a mal couvert quelque chose. Et là, il a réussi à rentrer. Donc voilà, c'est vraiment, vraiment, vraiment... L'enjeu de cette game, c'est... Oulala, il connaît cette match. L'enjeu de cette game, c'est... Il y a un Zero to Death qui traîne sur des... Sur des Highlights. RIP LLS qui est d'ailleurs présent avec nous. C'est faire Zero to Death par Alucard de Sans Aura. Je sais pas comment il l'appelle. Et c'est fait Zero to Death par Alucard aussi. Très grave. Mais bon... Franchement, on t'aime quand même. Allez, continuons, parlons. Allons, continuons de parler. Alors... Une petite phase... Alors, du coup, on entame une phase... Bah, tu vois, c'est ça, si. Non, moi, je m'attendais à ce que Sheik... Elle devienne la production neutrale. Après, c'est elle qui est vraiment très patiente. Mais est-ce que... Mais... Est-ce que Lucario va pas profiter de l'aura ? En fait, on peut... Ça dépend. Ça dépend si Sheik est touché ou pas. Tout simplement, non. Tout ça dépend. Mais Sheik, on sait que ça arrive. Et lui, elle est quand même pour Sheik, hein. Faut pas... En de toute façon, le problème... Le truc du Sheik, c'est que toute façon... Elle a la match-up, hein. Ça peut être match-up. Elle a pas mal la match-up. Ah, je l'ai saité. 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 C'est l'habitude. Ah, non, non. Parce que moi, ça, ça passe pas. Les gens qui s'appellent une saité... Dancing Blade... Non. Ça, je sais même pas comment ça s'appelle. Ok. Ah, le change-up. Bon, c'est-ce que ça tuera pas... Sheik a... Ça fait mal avec mon as-top. Ah, non. Pas de... Pas de... Le jab de Sheik... Ram 2. Attends... Je sais pas si c'est la bonne job de Jedha... Oh, ça tue même pas. Ça tue même pas. Ça tue même pas. Jedha qui a reset neutral. Center stage. On va voir ce que ça donne. Ah, du coup, Salka abuse des Needle pour porcer Jedha en situation de juggle. Ouh, là, là, là. Oh, c'était tellement... C'était mauvaise job, mais il pouvait paraître. Il a Tomahoko. Il pouvait clairement paraître. Par contre, là. Le bouncing pitch, dès que tu responnes, c'est pas fini, ça. C'était invincible. Et ça peut te permettre du front de stack sur un malentot. Parce que c'est une charge vraiment très galéré. Donc, voilà, du coup. Rassav qui trouve ses phases. Attention, il se fait reversal. Euh... Salva, du center stage. En train de mettre de grosses... En train de mettre un bon... Gros punish à Jedha. Attention, parce que le Kariopi tu le tape, plus il devient fort. Vous savez, Laura, ça déconne 0. Ouais, Laura, ça va... Ça... Ça pardonne pas, tout simplement. Là, ça tourne mal. Exactement. 36% sur le coup, merci. Euh... Et encore, il a K88. Ouais, il y en a. Il y en a. Il y en a encore là, c'est limité. Mais du coup, Salve, hein, qui... Par contre, à chinois, hein, qui... Qui comprend c'est quoi la valeur d'un projectile safe, comme ça. Euh... Simplement, hein. Oh, il avait... Il avait tenté de trouver le back air, euh... En mix-up, euh... Il l'avait bien attendu, mais... Il avait bien attendu, mais... Salve, il est à son tour de 3Di. Et là, Salve, il est à son tour de 3Di. Là, ou... Il est mort, non ? Non, c'était pas ce finish. Oh, la mauvaise J sur le... Sur la F3, ça tue même pas, en plus ! Normalement, il était censé mourir. Normalement, il était censé mourir. Là ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh, et le back air ? Oh, il s'est trouvé de la part de Jedi ! Oh là 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 ! Mais non, à 64 ! 64 ! 64 au départ du coup ! Oh là 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 ! Oh là 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 ! Et c'est ce qu'on disait ! Lucario ! On le disait au début du match, là... Certes, le chill call match-up, mais... Qu'est-ce qui bénéficie de l'orrain ? Bah, c'est ça, mais... Pour être honnête, Pour rester un parcel, ce qui s'est passé, c'est que Salve, il a raté son edgeguard, tout simplement. Faut pas se mentir ! Il a raté son edgeguard, normalement, Jetta, à partir du moment où il était upstage, il était mort. Il était mort. Donc, évidemment, il explose. Si oui, il fait 4 outsmash dans un backer de Lucario, c'est normal. Certes. On remet les choses dans leur contexte, évidemment que c'était un kill de voleur, mais pas à ce point. C'est certain, il y a eu des ratés... Il y a eu des ratés de la part de Salve, et clairement, contre un Lucario, qui plus est un Lucario qui aura aucun souci à punish, qui aura aucun souci à saisir ses opportunités, tu peux pas faire ça. Donc là, maintenant, Salve, est-ce qu'il va rester sur sa chic ? Je sais pas. RONDOUDOU Non. Il fait pas ça, quand même. C'est un japa in the air, jump back to the scare. Et je m'en souviens plus de la suite sa mère. Non, j'ai vu ça. Ah, et donc... Je m'en souviens pas de la suite. Je m'en souviens pas de la suite. C'est la vraie vie ? Pourquoi il joue RONDOUDOU ? Il a pas envie de... Euh... Il a pas envie de se faire dans le lot. Eh oui. Écoute, il a dit euh... Je veux faire ma doule. RONDOUDOU ! Il joue RONDOUDOU. Il joue RONDOUDOU. Vraiment. Il fait peine blague. Il joue... RONDOUDOU. 3... 2... 1... GO ! Scythe qui garde ses cartes pour demain. Franchement, il a raison. Franchement, il a raison. Là, c'est un vrai petit download de la part de... Par contre, il rigole quand même il gagne et... Oh là là, il regarde ça. Parce qu'en vrai, je pense pas que Jedi a des différences dans le matchup. Il y en a pas tellement de... Qui joue ça, mec ? C7A. Euh... Leap in peace C7A. J'ai session avec lui récemment. J'ai session avec lui récemment. Ça va ? Il va bien. En vrai, il se prend des obsages, il était mort. Ah, le petit setup qui passe à tous les parts, c'est mon doudou ! Ouiiii ! Ah, est-ce qu'on aurait trouvé le counterpick ? Par contre, tu t'imagines, il y a 150% de rage et 4% il meurt. C'est un débat. Je pense qu'il meurt legit avant. Ah, par contre, il peut se baisser pour rendre les backers plus chants à Link, en fait. Ah, c'est pas idiot ? Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait ? Je pense qu'il meurt legit avant. Ouais... Avant, on double. Là, on peut plus que peu. On double, c'est plutôt franche ici. Ouais. Il a place. Voilà, regarde. Bah voilà. On l'avait dit. En plus, genre ça, c'est l'équipe qu'on vient. Mais ça, il s'en bat les couilles. Il a pas envie de se faire deux, là. Non, ça, il est juste là pour dire. Bah vas-y, j'existe. Oh, vas-y, voilà. C'est bien la France, hein. Ouais, débarque la France. Bon allez, on stage de moi, allez. Après, ça va lâcher des tweets. Je crois pas, je faisais even contre... C'est vraiment mon prix. Je faisais even avec Rondudou contre Lucario. Oula, qu'est-ce qu'il attendait ? On aurait tellement pu être plus allemand si... Là, il était mort. Ouais, ouais. Bon là, par contre, Lucario, il est un peu au runner parce qu'il a une stock de pouces. Et... Il est quand même dans le jeu. Est-ce que... OOOH! Ça met du sale ! OOOH! Ça met du sale. OOOH! 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 Oh, pas loin. Sans rage. Sans rage, sans horace, rien. Par contre, c'était une vraie ride, hein. Ça, c'était bien vu. Ouais. Ça, c'était sympa. Ça, mais savent qu'il joue un lotier en tournoi, vous allez pas voir ça souvent, les gars. Ah, moi, je vous dis tout de suite, hein. Ah, je vous dis ça très tout de suite, hein. Mettez ça dans les archives, hein. Exactement. On vous rappelle qu'il joue... On vous rappelle que sinon, il joue Bayo Didi. Enfin, Didi Bayo. Donc, euh... Ça, en fait, ce qu'il fait, c'est genre, euh... Genre, en gros... Oh, la Tyralisque, tu vois. Je vais jouer ça, ça, ça. C'est ça. Il me semble qu'il a aussi un Cloud, qui est pas horrible. Bah, il a peut-être tout ce que j'attire, il le joue, hein. Bayo, Sheet, euh... OOOH! Non, you name it. Je pense pas qu'il joue Harmonie, par contre. Euh... Ouais, light you. Ouais, light you. Ouais, light you. Light you. On l'a vu. Donc là, en vrai, ça pouvait être la shit. Lucario qui pourrait se faire douille, ça pourrait être débord, ça. Et il faut faire gaffe aussi à l'Edge Guard, parce que... Oh, il l'a tenté. Parce que le reste, c'est un brassé, non ? Non, tu vois. Non, tu vois. Non, mais Travers contre Ondoudou, ça, c'est vraiment le pire killing ever. Oh, il avait hit ! Après, Ondoudou, t'as pas de kill son. Tu sais que c'est Ondoudou qui a joué la meilleure frame data de Grapp Juju. Ah bon ? Ouais. Juste qu'il a... Ouais, non. La Murus, ça passera pas. C'est vrai. Bon, par exemple, là, c'était bien lu. Chiricou ! Du coup... Jeda qui avance. Jeda en top 4. Stylé. Jeda top 4. Jeda top 4.